On flague la vie sur terre ! Parce que moi j'en connais des jeunes qui sont les deux sur des fermes et puis qui n'osent pas faire de gamins parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas les noyts nourrir. Vous croyez que c'est normal ça, à 30 ans, de ne pas faire de gamins parce que tu ne sais pas quoi vous le faites en bossant 3000 heures par mois ? Alors maintenant vous allez lui dire qu'elles viennent, qu'on en discute. Ça fait 4 ans qu'on est là pour défendre des choses, l'agriculture, la côte d'Orienne, locale. Madame de Cousson nous dit de produire bio, de produire locale, de produire sain. Elle veut nous emmener dans des choses bas carbone, etc. pour finalement terminer chez des écolos, militants, extrémistes et dire que quoi que les agriculteurs de France, les agriculteurs de côte d'or, flingue la vie sur terre. Voilà, on flingue la vie sur terre. Eh bien j'espère qu'on est fiers de ces propos-là. Le but de la manif, c'est de ne pas dégrader son logement. Non, on ne dégrade rien chez elles. On reste polis, courtois et calmes. Par contre, la gendarmerie va enlever ses véhicules parce que sinon nous on va les enlever. Que ce soit clair et net. D'accord ? Il est 21h43, à 21h50, si les bagnoles ne sont pas bougées, on les laisse, on les bricore, on les déplace. Messieurs, ça appartient à l'État. Et il se trouve que vous êtes là avant nous et que vous nous empêchez de l'idée d'une belle de fumier. C'est assez dégradé. Eh bien excusez-moi, mais si vous ne jouez pas un petit peu le jeu, ce n'est pas du chantal, ça va très mal se passer. On va lui laisser 10 minutes. 10 minutes, c'est facile. On peut être de l'eau, là, il nous mépris, somme de la merde, arrête de toute bête d'une bouche. Ils sont en train de sacharler. Antoine, reste calme. On peut vider une benne de fumier dans une rue, symboliquement pour qu'il y ait des photos. Il ne nous autorise même pas. Mais de toute façon, c'est clair, hein. J'ai dit tout à l'heure, à 54, on bouge, il est à 47. À 54, le commandant, il nous balade, il n'est pas là. À 54, on bouge tout. De toute façon, on est en train de crever dans les campagnes, on n'en a plus rien à foutre. Et vous aussi, monsieur les gendarmes. Ah, quand on n'en a comme ça, là. Vous croyez autant de monde ce soir où vous vous posez des questions, vous les gendarmes ? À chaque fois que c'est avec vous, on est emmerdés. On va être convoqués, on le sait. Quand il y aura des agriculteurs de pendus, eh bien moi, je viendrai à la gendarmerie et je plâtre très plate contre vous. Il arrive un moment où il faut peut-être nous laisser vivre. C'est inadmissible. Oui ! Débloquer le truc, débloquer le truc. Là, il y a des jeunes, il y a des enfants qu'ont machin, là, ça va friter, dans 10 minutes, ça frite. S'ils n'ont pas retiré leur bagnole, dans 10 minutes, ça frite. Alors moi, je vais dire aux enfants de dégager, parce que vous allez... Écoutez, c'est un peu tendu. L'objectif de la manufre, de toute façon, je vous le répète, vous voyez vos collègues, c'est de vider les bêtes calmement devant chez elle, sans dégrader son domicile privé. On s'engage parce qu'il n'y a pas de débordement. C'est le principal. On surveillera. Il n'y aura rien de dégradé chez Madame de Courson. Voilà, on va chanter 2-3 chansons, on va mettre des bâches, on va taguer sur des bâches, et ce sera tout. On prend des photos, la presse est là, et terminée. Ok. On ne veut rien de plus. La gendarmerie, c'est confirmé. Les voitures vont se pousser, les bêtes vont pouvoir reculer, éviter. Je ne sais pas si la télescopique est là pour faire un beau petit tort, pour l'empêcher de sortir demain matin. Bien évidemment, comme on a dit, on ne dégrade pas son domicile privé. On va pouvoir l'appeler, on va pouvoir la cifler, on va pouvoir faire ce qu'on veut, essayer de faire sortir. On a un cadeau à lui remettre, on espère qu'elle va venir le chercher, ou en tout cas on lui laissera dans son jardin. Il est là dans la pêche. Voilà. Il va falloir qu'elle l'élève mieux que nous, puisqu'elle sait mieux que nous. Vous avez vu, on a mis à manger et tout, hein. Qu'elle manque de rien. On bouche ou pas ? Bon, messieurs, il est temps. Il est temps de bouger les voitures. Vous attendez encore les armes ? Non, on bouge, hein. Il est temps de bouger les voitures. Il est temps de bouger les voitures. Il va attendre qu'on le déverse, puis il sortira après. C'est pressant, on va le déverser. Vous lui dites bien, bien, et vous dites que je suis glément babouillard et que je l'ai prévenu il y a deux ans. Bon, les voitures, messieurs les gendarmes, on les enlève ? S'il vous plaît, là, s'il vous plaît. C'est la dernière fois qu'on vous demande. Ça suffit, donc, messieurs les gendarmes, les voitures, pour la dernière fois, vous les enlevez. Allez, on va ! Assez-nous, on va les figer ! Oh, c'est bon, tranquille, tranquille. Là, mais ils sont en train de s'énerver. Moi, je les tiens pas, les gars, hein ! C'est vous qui allez faire des blessés, hein ! Si des fois, ça pourrait se battre, si ça pourrait rouler, les gars, là ! Non, mais sérieusement ! Vas-o ! Vas-o ! Tu te restes sans la chalet, tu sais pas si tu vas pouvoir sortir 500 euros la fin du mois pour élever un gamin ? Non, il faut arrêter, personne ne fait ça dans l'autre métier. T'as beau avoir un tas de capital de ferroille et puis d'une vache comme ça, ça donne pas à bouffer à ta famille, ça ! C'est ton outil de travail, c'est comme un mec qui a une industrie, c'est pas ça qui lui donne à bouffer. Il a beau avoir 500 salariés si l'entreprise, elle gagne pas d'argent. C'est évidemment, c'est pas possible, c'est pas possible. La sous-préfète de Montbar doit venir nous voir. On aime avoir des bonnes relations avec la préfecture et les sous-préfectures. Là, on attend une réponse devant tout le monde, puisque Mme de Courson se permet de faire publier des articles dans la presse des grands publics qui attaquent l'agriculture, qui stigmatisent l'agriculture. Donc aujourd'hui, on attend qu'elle sorte, qu'elle nous explique ce qu'elle veut de l'agriculture de demain, ce qu'elle en pense. Tout simplement, il n'y aura pas d'agression, il n'y aura pas d'agression verbale, il n'y aura pas d'agression physique. On demande juste à ce qu'elle sorte et à ce qu'elle s'explique. Nous aussi, il faut ! On peut être là encore deux heures, trois heures, quatre heures, c'est pas un problème. Est-ce que vous pensez que cette méthode, cette manière d'agir est une manière correcte ? Non, mais quand il n'y a plus de solution ! Elle est correcte, ça va ! Elle n'est pas correcte ! Je veux bien faire la réponse à cette méthode. Ça fait trois ans et demi que je suis président des JIA. On est en bonne entente avec la préfecture, on est en bonne entente avec la DDT, avec les forces de l'ordre, avec les RT, que j'ai d'ailleurs prévenu à 20 heures qu'on venait faire une action ici. Ça fait quatre ans qu'on a des revendications. Ça fait quatre ans qu'on rencontre les députés pour essayer d'échanger et de construire l'agriculture de demain. On nous balade depuis quatre ans. On a obtenu zéro, on a obtenu la séparation du conseil et de la vente, c'est 3 000 euros de charge par exploitation. On a obtenu les suppressions de molécules, on a perdu la filière colza, on a perdu la filière moutarde, on est en train de tuer l'agriculture. On ne sait plus quoi faire. Dites-nous quelle est la bonne méthode et on la reprend. Une course en suite horrible qu'elle a signée veut interdire leur production de la manière dont ils la font. Donc eux, la réponse qu'ils ont trouvée, qui est une réponse pacifiste, ils leur amènent un poulet. Un poulet issu de leur élevage. On va le poser devant sa porte. C'est un cadeau qu'on lui fait. Le poulet est en très bonne état de vie. C'est dans la suite logique de la manifestation. On aimerait bien qu'elle sorte et qu'elle s'explique. Simplement. Pour venir à ce moment-là, à 3, maximum 3, à ce moment-là, venez et vous serez récolté. Elle sort, on restera corrects, polis, on ne sera pas violents. Mais déjà, vous pouvez déjà venir à 3 pour discuter ? Madame, sort. Pourquoi elle ne veut pas sortir ? La fume au bout d'un moment. Nous, on peut rester là. Vous savez, on a l'habitude de passer des nuits blanches quand on a des crédits à rembourser et que ça se passe mal. Il y aurait un article contre l'agriculture et contre nos modèles de production sur la presse grand public. Ça a été le cas. On était là. On va continuer de surveiller jusqu'à la fin de votre mandat. À chaque fois qu'il y aura des articles contre nous, à chaque fois, on viendra ici de manière répétitive et lancinante. Et mes collègues peuvent le témoigner. Ils seront avec moi. J'étais au téléphone avec monsieur le préfet en personne. Pour un premier contact, c'était un petit peu... Mais ce n'est pas grave. Je me suis engagé en tant que président des JIA à ce qu'il n'y ait pas de dégradation. Il n'y en a pas eu. Le message est passé. On ne va pas s'éterniser ici. Je vous remercie tous de vous être mobilisés. Ça montre bien à quel point il y a un malaise dans les campagnes et qu'on a un profond souci avec notre fameuse députée. On n'a qu'une parole. La profession agricole, on est des gens respectables. On a toujours eu le sens des responsabilités. Donc, je vous remercie d'avoir suivi les règles. Et maintenant, je vous invite à retourner chez vous. Ne laissez pas qu'il soit très tard. Il y a eu un petit barbecue ou des bières. On s'est resté un petit peu plus longtemps, mais ce n'est pas le cas. Merci à tous. Merci à tous. Alors, on a marqué notre prénom, notre âge. Pas d'avenir sans agriculteurs. Et vive les agris. Salut, à bientôt. Salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada